Ici, nous sommes dans le jardin écologique du Muséum National de l'Histoire Naturelle. Nous avons choisi ce jardin parce qu'il illustre très bien l'esprit dans lequel travaillent les paysans et les vignerons auprès desquels nous enquêtons dans le cadre de ce projet. Je suis Julien Blanc, je suis enseignant-chercheur au Muséum National de l'Histoire Naturelle, anthropologue de l'environnement et sociologue rural. Je m'appelle Léo Mariani, je suis enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, anthropologue de l'environnement, mais aussi de l'alimentation et des sensibilités. Le prix de la Fondation ENGIE a permis de financer le projet INNOVECO, Savoir et pratiques écologiques paysannes face au changement climatique. C'est un projet qui part du postulat que l'adaptation au changement climatique se fait d'ores et déjà en agriculture, dans les champs, par les paysans, et qu'elle continuera beaucoup à se faire par là. Dans cette perspective, nous mobilisons l'outillage conceptuel et méthodologique de l'anthropologie pour étudier des situations précises d'adaptation au changement dans les champs et chez les paysans. Cela nécessite d'abord de comprendre comment se manifeste concrètement le changement climatique pour les paysans, comment il est vécu chez eux, pour ensuite étudier une diversité de pratiques et de registres de pratiques qui sont mis en œuvre pour l'adaptation au changement. Ils produisent de la diversité en favorisant le développement de différents biotopes, du champ cultivé à la prairie, au boisement, mais aussi en insérant des mares et des haies autant qu'ils le peuvent. En outre, ils combinent différents types de productions, légumes, fruits, petits élevages, qui sont associés à différents types de transformations et eux-mêmes de modes de commercialisation. Le prix de la Fondation ENGIE nous a permis de réaliser trois terrains. Le terrain, en anthropologie, c'est un séjour prolongé, avec les gens avec lesquels on travaille, auprès d'eux. C'est à travers ce genre de pratiques qu'on va produire nos données. Par ailleurs, le prix de la Fondation ENGIE nous a aussi permis d'organiser un atelier qui avait pour objectif de poser les jalons dans la perspective de produire une publication commune, un ouvrage à terme, autour de dialogues entre scientifiques et paysans. En effet, s'adapter au changement climatique, c'est aussi accepter de concilier, de faire avec l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose d'assez ambigu pour les paysans, puisqu'à la fois, elle est vécue comme un obstacle, comme une difficulté, comme un inconfort, et en même temps, elle est pour eux-mêmes une source de motivation, une source d'innovation, une source de créativité, et qui permet de donner des pistes pour l'avenir. Au final, le prix de la Fondation ENGIE nous aura permis de tisser une collaboration étroite avec ces paysans-chercheurs, et ensemble, d'identifier un certain nombre de dimensions, jusqu'ici assez peu travaillées et pourtant fondamentales, pour l'adaptation au changement climatique.